salut à tous aujourd'hui une vidéo sur une version bêta de distribution qui s'appelle l'uninux os c'est pas évident à dire c'est basé sur un ubuntu nom 1504 avec un doki bref quelque chose qui ressemble à du mac os comme d'habitude tous les détails techniques sont dans le descriptif donc on est parti descriptif dans le lien, un lien dans le descriptif bien sûr donc c'est une ubuntu gnome comme j'ai précisé dans l'article dont vous trouvez le lien dans le descriptif une 1504 parce qu'elle utilise système D c'est normal qu'il soit un peu long c'est du gnome et aussi les machines virtuelles n'aident pas bon voilà donc nous avons l'écran de présentation de la l'uninux os où j'ai essayé de prononcer sans tenter on va se connecter et on se retrouve avec une interface gnome mac os décisées vous allez comprendre pourquoi je dis ça voilà donc là on a une interface qui fait penser un peu à celle du mac os avec un doc qui fait penser à celui du mac os c'est un doki donc là voilà donc là il y a certains il y a c'est un problème que je constatais c'est un peu en franglais parce que comme vous pouvez le voir certains sont en français d'autres en anglais par exemple navigator web firefox terminal donc c'est bon mais après ça on passe à music player et de lecteurs enfin oui de lecteurs musical ou compagnie dommage côté équipement logiciel il y a pas mal de trucs côté application vous avez quand même un sacré paquet vous avez quand même 4 pages on a bleach bit je suis pas super fan de bleach bit mais bon si certaines personnes apprécient tant mieux pour elle on a aussi bon ben tout ce qu'il y a on a java qui est installé on a des jeux comme mastermind la logitech enfin la logitech ubuntu le software center alias la logitech ubuntu en français reason and box on a live free pour les flux de rss mon outil météo on a l'ensemble qu'on a tous les outils classiques photobooth je sais pas ce que c'est je crois que c'est je vais pas s'y aller c'est un bug photobooth en gros c'est cheese le logiciel de je ne veux pas s'y aller le problème c'est une version bêta donc il y a quelques bugs de temps en temps là je ne me base pas sur les bugs pour une version bêta on peut rester un peu gentil la gestion des pièces traditionnelles la souris voilà donc il n'y a pas pas mal de petits trucs son éditeur je suppose votre audacity je ne l'ai pas lancé donc c'est une supposition ça ressemble au démarrage d'audacity c'est audacity c'est donc le dernier logiciel voilà donc là c'est quand même assez complet donc il y a aussi shotwell pour les images steady flow c'est plus pour être informatique sur le cloud je ne connais pas donc là je lance je ne sais même pas ce que ça va donner apparemment rien ne démarre bon on verra plus tard on a firefox bien sûr évolution donc vous voyez c'est quand même assez classique et là on a donc on va commencer avec firefox pour voir ce qu'il donne et voilà on a le bug habituel des versions 1504 d'ubuntu c'est que du moins avec le virtualbox c'est que la connexion filaire déconne une fois sur deux voilà donc là on va recommencer voilà donc là on arrive directement sur le site de la luninux os voilà donc ça les grands bien sûr le classique topo inutile de préciser que c'est d'ailleurs je pose une distribution anglaise parce qu'il y a un autre point de terme center avec l'écriture anglaise parce que l'écriture américaine c'est er pour la fin oui l'écriture oui l'écriture l'écriture si mes souvenirs sont bons je crois que ça désigne des boîtes aux états unis en angleterre ah non autant pour moi c'est aux états unis donc apparemment il y a une faute de frappe autant pour moi je pensais que c'était une application anglaise non c'est une application américaine c'est ah peut-être 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 que ça peut être aussi employé au non c'est américain donc c'est une distribution apparemment américaine bref ah apparemment elle est un peu gelée je pense là ah la sale bête c'est un bug donc là on va repasser voilà ah non là je l'ai obligé de la redémarrer à la sauvage vous voyez parfois ça arrive les bugs c'est une version bêta ça a planté bon c'est dans du direct donc ce que vous avez pu voir il n'y a pas grand-chose grand-chose quoi aaaah elle m'a fait démarrer maintenant est-ce qu'elle va nous refaire un crash c'est sûrement un bug avec la box mais comme la distribution est en bêta c'est aussi peut-être un bug de la bêta là je pense que les torts sont partagés donc on croise les doigts pour que ça tienne le choc jusqu'au bout allez gentil la distribution va démarrer la distribution après tout c'est une version bêta donc qu'il y ait des bugs ce n'est pas étonnant voilà donc on revient sur le plan technique j'avais déjà parlé un peu du côté franglais de l'ensemble vous avez pu le voir et ce côté franglais se vérifie encore ici parce qu'on a à la fois des répertoires en français et en anglais par exemple images et pictures musique et musique donc c'est un bug parce que normalement tout doit être traduit bon c'est un bug de de la bêta ce n'est pas mortel c'est un peu ennuyeux mais bon il y a pire voilà donc là côté logiciel sinon bon la plupart des logiciels sont en français comme le gestionnaire de comme Librofix qui est en français donc là je vais quand même réactiver le réseau parce que sinon il va me faire un caca nerveux si j'ai besoin du réseau par la suite ce que j'ai pu voir avant de faire la capture de la vidéo c'est que l'ensemble est déjà prévu pour le multimédia à savoir que sous Gnome et sous les distributions Linux en général c'est quoi qu'il a planté on va voir ce qu'il a planté bon donc pendant que ça plante ça donc là pendant que ça fait le rapport ou pas je vais lancer une synaptic qui va permettre de montrer la présence pour avoir le support des formats non libres on passe par les greffons GStreamer alias GStreamer plugin au se marier ouille 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 donc la si on fait une recherche sur GSt les redefons nécessaires sont plugins de gt et bad. Par rapport au film, le bon labus, le bon labus culturien, enfin, the good, the bad, and the ugly. Donc, si on descend la liste, c'est dans GStreamer, et on s'aperçoit que les fonds GStreamer 0.10 et 1.0, enfin, 1.x plutôt, ont les versions ugly disponibles, good et bad. Donc là, ça veut dire que si on récupère des albums en MP3, ou des vidéos en MP4 et compagnie, on peut lire ces fichiers. C'est déjà une bonne nouvelle. Je vais garder quand même ce problème de FSO, parce que je ne sais pas ce que c'est ce paquet qui a planté. FSO de Vice-D, c'est quoi ? First smartphone. D'accord, c'est un logiciel lié au smartphone. Bon, autant pour moi. Donc, en gros, cette distribution, c'est une Ongbo-Tung-Nom, comme vous pouvez le voir, avec un doki, avec des icônes à la fin de ça, et deux ou trois extensions du mode classique déjà activées. Donc, si on va dans l'extension, on s'aperçoit qu'il y a plein ce statut indicator, donc l'emplacement. Removerby, ça, c'est pour enlever les périphériques amovibles. Le Monitor System, donc là, je ne sais pas où les placer. C'est un utilisateur, donc il y a trois ou quatre extensions qui sont rajoutées par défaut pour donner une impression à la macOS. Donc, pour moi, c'est une distribution qui est un peu comme l'Elementary, une volonté de draguer les utilisateurs de macOS qui en ont un peu marre de l'OS d'Apple. Sur le plan pratique, je me demande si elle ne vient pas sur un marché déjà bien encombré, où il y a déjà des distributions beaucoup plus établies, comme l'Elementary, comme la Ongbo-Tung-Nom aussi, certains plans qui sont déjà plus aboutis et beaucoup plus stables. Bon, bien sûr, c'est une version bêta, mais je me pose la question de l'intérêt du logiciel. Donc, c'est à vous de voir. Personnellement, je me dis pourquoi. Vous pouvez tester, mais ce ne sera pas une distribution vraiment révolutionnaire. Ça fait plus de trois ans qu'il n'y a pas eu de version majeure pour cette distribution. Je comprends un peu pourquoi, parce qu'elle n'est vraiment pas si révolutionnaire que ça. Donc, je vous laisse, en espérant que je n'aurai pas un plantage à la distinction, et je vous dis salut à tous et à la prochaine ! Merci. Merci. Merci.